salut l'équipe j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude alors comme tu as vu dans le titre aujourd'hui on va essayer de débrider ce honda ou la roue avant de même s'attaquer tu vois au côté esthétique le but c'est déjà le faire rouler ça sert à rien avoir un truc bien beau et tout qui marche pas parce que déjà vous avez vu la dent fois il a des trous à l'actération il veut pas se lancer je sais pas si c'est un problème de carburation ou de variation ça on va le voir après et surtout il est bridé à 30 km heure et il a des brides vraiment de l'impossible il est bridé normalement au pot d'échappement on n'aura pas l'occasion de voir la bride qui se trouve au niveau du pot de l'échappement parce qu'on a changé le pot on a monté un pot que j'ai fait moi même dans la dernière vidéo et ensuite il a une grosse bride à la pipe d'admission que on va découvrir ensemble j'ai déjà travaillé un petit peu en amont donc je pourrais vous montrer avant qu'on attaque sur celui là et ensuite il a le variateur qui est lui pareil brider de manière à pas pouvoir débrider parce que tout simplement il a la place qu'à l'arrière qui bombait dans le mauvais sens donc en gros disons que ce n'est pas prévu pour être débridable en fait c'est tout simplement ça c'est quand même des brides voilà c'est pas c'est pas on n'essaie pas de on modifie pas le moteur on le libère juste en fait mais disons que clairement les brides qui sont faits là dessus sont faits pour que ça soit impossible à débrider voilà c'est pas comme sur les scooters voilà tu as une petite rondelle à faire péter et au vario tu enlèves tu enlèves une rondelle et c'est bon ça y est c'est débridé non là on est clairement sur des brides de l'impossible alors je vais essayer de vous montrer un petit peu avant qu'on attaque déjà au niveau de la pipe d'admission et je sais pas si on va le voir là mais il y a un tube coincé à l'intérieur de la pipe d'admission je vais vous montrer sur une autre pipe parce que j'ai déjà fait le travail en amont donc moi je vais juste changer la pipe d'admission en fait et je pourrais pas te montrer mais là bas je te le montrera après voilà là bas sur la pipe d'admission il ya une vis qui n'est pas une vis en fait c'est une sorte de un sort de rivet pour qu'en fait tu puisse pas démonter la pipe d'admission tout simplement et sauf que le tube qui est dedans si tu veux le sortir tu es obligé de démonter la pipe d'admission pour le sortir le réducteur en fait dans la pipe d'admission donc ça j'ai réussi sur mon deuxième bloc moteur que j'ai qui traîne pour pièces en fait et j'ai un petit peu avancé je vais te montrer tu peux voir là en fait sur l'autre pipe d'admission j'ai sorti le tube et en fait ce tube là il est coincé dans la pipe comme ça en fait ce que j'ai fait tout simplement c'est que tout simplement le plus dur c'est vraiment d'arriver à défaire la pipe d'admission du bloc moteur parce que à ce niveau là cette vis là à une tête lisse donc tu peux pas le dévisser voilà et ensuite je l'ai calé donc dans l'étau et je l'ai chauffé mais vraiment à mort à mort à mort au chalumeau je l'ai chauffé à max ensuite je suis venu taper là avec un gros tournevis et j'ai pu donc faire sortir ce tube là donc tu peux voir un petit peu le la différence de diamètre elle est énorme tu vois normalement tu as juste un petit diamètre comme ça pour le passage du carburant donc ça c'est là ça c'est une des brides et ensuite on a l'abri au niveau du variateur mais là déjà le but ça va d'arriver à tomber la pipe d'admission parce que c'est pas c'est vraiment pas chose facile et je pense qu'on va devoir défaire le moteur pour avoir un meilleur accès ce qui bien sûr ils l'ont fait sur la vis la plus cachée là bas afin de le rendre le plus difficile possible donc je commence à me préparer et puis je te montre le l'ampleur des travaux bon j'ai préparé un petit peu donc je vais essayer de le faire sans démonter le moteur comme ça si jamais c'est possible ben tu le sauras et tu pourras le faire donc en fait le vis dont je te parlais c'est celui ci en fait tu peux voir il a une tête en sorte à ceux qui puissent être vissé en fait tu peux le serrer mais tu peux pas le desserrer je vais te montrer l'ancien regarde en fait c'est foutu comme ça là tu peux voir en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai flanqué un coup de rémel dedans afin d'avoir un endroit où je puisse taper avec un tournevis pour le libérer mais en gros si tu regardes c'est foutu comme ça voilà donc en gros tu peux uniquement le serrer tu peux pas le desserrer et en plus comme tu peux voir la puits d'admission s'est fait en sorte à ce que la tête elle aille dedans pour pas que tu puisses l'attraper avec une pince n'est rien donc vraiment ils ont fait tout ce qui est dans leur capacité ou je sais pas comment expliquer ça mais voilà ils ont tout fait ce qui était possible pour le rendre impossible au démontage voilà donc ben là je vais essayer de je vais essayer d'attaquer et je te tiens au courant mais c'est vraiment c'est la pire brûlée qui puisse exister je pense bon on va voir si on arrive à le défaire ça y est j'ai dégagé la pipe d'admission donc comme tu peux voir moi je lui ai littéralement dégommé la gueule ici mais ça je m'en fous parce que moi j'ai l'autre mais même ça n'aurait pas empêché d'être étanche à nouveau tu vois tu peux venir mettre en vis là avec une rondelle machin t'inquiète pas no stress tu vois après c'est sûr que si tu veux exposer ta pipe d'admission lors des rassemblements ben c'est pas terrible tu vois donc tu peux voir que voilà le tube qui est dedans il est là donc c'est là on va la laisser d'origine je l'année d'oreille je la mettrais dans un carton comme ça si jamais on veut le remonter on peut le remonter et à la vis elle est là donc comme je te disais moi j'ai pas trop pris la peine de chipoter parce que j'ai déjà récupéré l'autre pipe que j'avais besoin donc moi je vais dégommer la gueule en fait tu peux voir voilà tu peux pas tu peux pas le monter maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais nettoyer tout ça parce que oui c'est crade et ensuite on va essayer de remonter toute l'admission et aussi on va changer le gicleur sur carburateur voilà ça y est c'est en place tu vois j'ai juste mis en fait un vis un petit peu plus long avec une rondelle pour que ça pue bien dessus nettoyer les anciens joints remontage pâte à joint et voilà des fois il faut pas trop se prendre la tête maintenant avant de pouvoir remettre le carburateur il faut qu'on change le gicleur donc j'ai acheté une boîte de gicleur ici de 75 à 98 je pense on va essayer de les planquer un 90 dedans je me rappelle plus qu'il ya d'origine mais je crois qu'on est dans les 55 contre comme ça ça c'est pas ça c'est pas moi qui aime cette histoire j'ai lu que dans les commentaires les gens ils disaient qu'avec le pot le machin le truc il fallait un 90 95 dans le carburateur d'origine donc on va tenter un 90 et on verra bien ce que ça donne si jamais tu stress parce qu'il est tout crade il est pas bon machin ne panique pas il aura droit à son moment de gloire pour l'instant déjà on va le faire fonctionner et après on passera aux côtés esthétique nettoyage tout ça voilà c'est parti je monte le carburateur pour l'équipe j'ai remonté donc carburateur pipe d'admission tout ce bordel au passage c'était un gicleur 70 qui est maintenant on est passé à 90 donc je ne sais pas si ça va suffire faudra vérifier parce qu'en plus tu peux voir que j'ai mis un cornet voilà je l'ai posé à l'arrache bien sûr c'est recommandé d'utiliser le filtre à air d'origine mais sauf que moi j'ai la mousse du filtre à air qui est en décomposition donc pour l'instant ce sera le cornet et on verra bien ce que ça va dire dans le temps donc là déjà on va le démarrer pour voir si déjà il se comporte un mieux que dans la dernière vidéo où c'était carrément catastrophique voilà donc c'est parti bon ça a l'air d'aller il y aura peut-être un petit réglage de finition à faire quand même surtout avec le cornet là maintenant on va essayer de passer à la suite je sais pas si j'aurai le temps de finir aujourd'hui mais il va falloir on va démonter tout le carter de transmission et on va passer au vario c'est parti bon avant que je continue à démonter le vario ça vaut quand même le coup d'oeil on dirait qu'il a pris feu regarde tu vois ça c'est genre rempli de deux cendres dedans c'est incroyable regarde ça tu vois la couche de cendres là on dirait de la cendre mais je pense c'est de la lue en décomposition donc tout ça il va falloir le nettoyer donc tu peux voir là-bas par rapport à la rouille que la couronne ne monte jamais en haut et c'est pareil sur le variateur voilà on ne voit pas trop mais je te montrerai après mais en tout cas bon on va quand même passer un coup de soufflet dedans avant de remonter tout ça tu m'étonnes que le kick il avait un peu de mal parce que regarde tu vois le bordel allez je continue ça y est les amis vario démonter donc là à ce moment là tu n'as pas 36000 solutions il existe une solution à l'arrache qui consiste à en fait prendre la joue mobile ici et de la montée dans une presse pour la bombe un peu dans l'autre sens mais bon ça sera jamais un débridage à 100% voilà tu gratteras un petit peu et c'est tout voilà donc ça c'est le vario d'origine tu es obligé de trouver acheter un nouveau vario qui ont qui dispose en fait de la joue normale tu peux voir la différence c'est que là même si les galets ils viennent en monteront ça s'ouvre pas le vario alors que là oui voilà donc on va installer le nouveau vario et bon on va nettoyer tout ça même le le vario il était bloqué sur le vu le brequin donc c'est vraiment fatigué je pense qu'un jour il faudra refaire ce moteur parce qu'il ya un temps il ya du jeu au vélo donc c'est pas de chance mais bon un jour ou l'autre il va exploser et il faudra le refaire donc je remonte le vario là tu n'as pas le choix voilà il faut changer le vario où tu peux tenter voilà de monter la joue mobile ici celle là en fait tu peux essayer de la caler dans une presse et l'appli un peu dans l'autre sens il y en a qui le font mais voilà je pense que tu es obligé d'investir dans un vario allez c'est parti on continue bonne équipe je suis vraiment désolé en fait vous sur la vidéo ça change pas grand chose mais c'est hier que j'ai fait tout ça sauf qu'après il m'a fallu faire de la mécanique auto donc j'ai fait ça après la nuit elle est tombée aujourd'hui je devais donc aller le tester mais il a fait que pleuvoir c'est que maintenant que ça s'est arrêté tu vois mais bon il ya beaucoup de ventes par contre et voilà je pensais que sortir la vidéo où on essaye de le débrider et de le faire aller plus vite sans laisser ça servait vraiment rien donc là je vous ai mis vite fait en mode harnais j'espère que ça pourra filmer le compteur en plus j'ai voulu faire la vidéo finalement le câble du compteur était cassé donc on pouvait pas voir à la vitesse enfin bon on a enchaîné un petit peu les galères tu connais là je vais mettre le casque et puis on va aller essayer ça voilà voir si on a complètement foré le truc aussi faut régler ou je sais pas on va voir blablabla bon l'équipe je sais pas si on m'entend ou pas du tout parce que je voulais mis en mode harnais on va en faire chauffer un peu la bête oh Donc toujours, on met les gants et Monsieur Mob 11, même si on fait qu'un petit tour, casque et gants, voilà. Allez, on va faire un petit demi-tour, on va essayer de faire tir à fond, ensuite il faudra aussi contrôler la bougie parce qu'on sait jamais quoi, si on est trop pauvre et qu'on serre le moteur, ce serait vraiment con, après tout ce travail de casser le moteur, mais bon, on va bien voir, allez, on va se lancer, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ...